Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci à vous de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui à Vivement les femmes, nous allons aborder le sujet de la greffe du rein et le don d'un rein. Nos deux invités ont été touchés de près par le don d'organes. Depuis 2017, Jessica Rathédaigle souligne deux anniversaires dans la même année, l'anniversaire de sa naissance et celui de sa greffe. Quant à Hélène Panton, elle a donné naissance deux fois à son fils. La première fois par césarienne et la seconde, six ans plus tard en lui offrant un de ses reins. Bonjour, Jessica Rathédaigle. Bonjour. Bienvenue à Vivement les femmes et merci de prendre ce temps pour nous partager votre histoire. Oui, ça fait plaisir. Merci à vous de m'inviter. Alors, Jessica, vous avez vu votre vie basculer après l'accouchement de votre premier enfant. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Bien, en fait, j'ai vécu une grossesse tout à fait normale. Donc, à 40 semaines, j'ai mis à terme un beau bébé en santé qui a maintenant neuf ans. Et donc, à ce moment-là, lorsque j'ai accouché, mon corps a comme un peu mal réagi. On ne savait pas que j'avais une maladie à ce moment-là. On a investigué. Bien, en fait, à ce moment-là, je suis restée dix jours à l'hôpital. Là, on cherchait un peu ce qu'il y avait comme problème, en fait. On a pensé à de la préclampsie, ce genre de choses-là, parce que j'avais de la protéine dans mes urines. Mon taux de créatinine était très haut. Donc, il a fallu investiguer davantage pour trouver la maladie. Donc, voilà pour mon accouchement, en fait. OK. Donc, alors, c'est vraiment tout de suite après avoir accouché, avant, il n'y avait aucun symptôme, c'est ça? C'est ça, exactement. La maladie que j'ai, en fait, elle était comme latente dans mon corps. Je l'avais, mais elle ne se fait pas déclencher jusqu'à l'accouchement. OK, OK. Puis, votre mère voulait vous donner un rein, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bien, la maladie que j'ai, ça s'appelle le chu-aspique. C'est une maladie très rare. C'est une maladie génétique. Quand ma mère a fait les démarches, la compatibilité était là, mais ils ont dû faire un test génétique pour voir si elle avait, elle aussi, la maladie. Oui. Et malheureusement, le test s'est avéré positif. Elle avait la maladie, mais pour, dans son cas à elle, elle n'a jamais eu aucun symptôme de cette malade-là. Rien ne s'est déclenché. Elle a eu deux accouchements, puis elle n'a jamais rien eu. Donc, elle ne savait pas qu'elle avait cette maladie-là. OK. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas me transmettre un rein. OK. C'est ça. Mais dans le cas contraire, elle aurait été compatible. Exactement, oui. OK, OK. Puis, quand… Alors, l'espace du temps que vous attendez, qu'est-ce qu'il se passe? Comment on… Je veux dire, comment on reste en attente du rein? Avant ma grève de rein, vous voulez-vous dire? Oui, exactement, oui. En fait, quand j'ai accouché, après ça, ça a pris quasiment un an et demi avant de savoir exactement c'était quoi ma maladie. À ce moment-là, mes reins fonctionnaient, mais très peu, disons, mais assez pour que je puisse vivre. Fait que là, j'ai été suivie de près. Et à un moment donné, après un an et demi, sans raison apparente, les reins se sont mis à dégringoler. Leurs fonctions ne fonctionnaient plus. En fait, ça ne fonctionnait plus. Puis, à ce moment-là, on m'a dit, là, il va falloir aller en dialyse. On n'a pas le choix parce que ton rein, tes reins ne fonctionnent plus. Ça prend la dialyse. Donc, deux ans après mon accouchement, j'ai dû commencer la dialyse. Oui. Puis là, je me suis mise en attente d'une graisse parce qu'évidemment, la dialyse n'était pas une option pour moi. À ce moment-là, j'avais comme 25 ou 26 ans. Ce n'était pas une option de vivre comme ça toute ma vie. Puis là, on a commencé à investiguer de quelle façon est-ce que je pourrais obtenir un nouveau rein. Donc, comment ça fonctionnait, la griffe. On ne connaissait rien du tout. Puis, c'est ça. Ma mère a fait les démarches pour se rendre compte finalement qu'elle ne pouvait pas. Il y a mes tantes aussi qui avaient commencé à regarder. Oui. Mais en même temps, j'étais aussi sur la liste d'attente d'un donneur décédé. Puis, l'appel est arrivé avant que mes tantes aient terminé leur processus de dons. Donc, évidemment, j'ai accepté la griffe, la première griffe qui s'offrait à vous. Oui, qui s'offrait à moi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Puis, lorsque... Alors là, en espace-temps, on est deux ans après l'accouchement à ce moment-là, lorsque vous recevez l'appel? Oui. Non, la dialyse deux ans après, puis l'appel de la griffe. J'ai fait un an de dialyse. Ah, OK. Donc, on est à trois ans. Donc, trois ans après mon accouchement. Oui, tout à fait. OK, OK. Et puis là, c'est ça. Puis, vous avez quand même... C'était un jeune bébé. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, j'avais un jeune bébé. Oui, tout à fait. Exactement. Puis, quand l'appel survient, comment ça se passe? On voit ça souvent dans des films. Oui. Mais comment ça se passe? Vous êtes en attente? Oui. Avez-vous... C'était un moment assez joyeux, là, je dirais. En fait, j'étais en attente, justement. Je savais qu'il y avait des gens autour de moi qui prenaient les informations pour donner un rein de leur vivant. Oui. Mais je devais quand même aller faire ma dialyse trois fois par semaine à l'hôpital. Donc, je me préparais, justement, à aller faire une dialyse à l'hôpital le matin. Donc, j'ai reçu un appel. J'étais avec ma mère qui m'accompagnait chaque fois aussi. On est devenus très, très émotives. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à l'hôpital et tout ça? Fait qu'ils ont dit, venez faire votre dialyse. Apportez votre petite valise. Puis, ça va être au courant de la journée ou demain que la greffe va arriver. Donc, oui, oui, c'était aussi rapide que ça. D'accord. Donc, oui, c'est ça. Je me suis rendue à l'hôpital. J'ai fait ma dialyse. Oui. Il y a eu le transport du Rhin parce qu'il n'habitait pas dans la même province que moi. Donc, il y a eu le transport du Rhin et tout ça. Puis, finalement, ça a été au lendemain matin. Mais j'avais traîné ma petite valise parce que je le savais déjà. Mais c'était dans les prochaines heures. Wow. OK. Donc, vous étiez dans un état de fébrile et puis de contentement. Mais donc, c'était aussi par rapport à que ça aurait été une grosse opération aussi après la dialyse. Oui, tout à fait. Exactement. Mais j'ai un tempérament très optimiste de base. Oui. Puis, on dirait que l'opération en tant que telle ne m'effrayait pas vraiment. C'était une opération très commune pour les chirurgiens qui étaient là. Puis, pour eux, les petites chances de complications sont tellement minimes que moi, je me suis focussé vraiment sur le positif de juste arrêter la dialyse puis reprendre une vie normale. Pour moi, c'était tellement au-delà de l'opération que j'allais survivre. Oui. Donc, j'avais juste hâte. Je n'avais même pas d'anxiété vraiment. Oui. OK. Je poursuit. Je poursuit ma discussion avec Jessica Raté-Daigle, greffée de reins en 2017. Jessica, j'aimerais maintenant que vous nous parliez de votre donneur. Oui, tout à fait. En fait, normalement, on ne sait pas nécessairement d'où vient l'organe. Mais suite à mon opération, on a vu qu'il y avait eu un décès d'un jeune garçon dans une autre province. Puis, la mère promouvait beaucoup le don d'organes parce qu'en fait, son garçon, il était décédé. Mais en même temps, il avait sauvé six ou sept vies. Donc, elle était vraiment très contente. Bien, contente plus ou moins parce qu'elle a perdu son enfant quand même. Mais pour elle, ça donnait peut-être un sens à la mort de son garçon de dire qu'il est décédé. Mais au final, il a sauvé sept vies. Donc, de cette façon-là, quand j'ai vu un peu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'était elle. Parce qu'en fait, je savais l'âge de mon rein. Puis, je savais la provenance. Mais je ne savais rien de plus. Mais par moi-même, j'ai un peu déduit que ça venait de là. Donc, j'ai osé lui écrire, lui dire que ma greffe avait bien fonctionné, que son rein était en pleine forme et que ça a changé ma vie et tout ça. Puis, elle m'a répondu de façon positive. Elle était vraiment contente. Elle m'a rencontrée. Pour elle, c'était vraiment quelque chose de voir que ça allait bien et que la greffe avait bien fonctionné. Donc, je pense que ça mettait un petit baume sur la grande douleur qu'elle pouvait vivre. C'est ça. Mais comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Parce que c'était à l'extérieur de la province. Comment ça s'est passé? Non, ce n'était pas à l'extérieur de la province. Elle venait souvent à Québec. Ah, OK. Oui, c'est ça. Puis, même qu'actuellement, elle est installée même à Québec. Donc, elle venait très souvent. Puis, elle m'a dit, j'aimerais ça te rencontrer. Je viens à Québec à tel moment. Puis, c'est elle qui est venue chez moi. OK. Donc, elle est venue chez moi. Elle m'a rencontrée. Puis, c'était un peu étrange au début. Oui, c'est ça. Oui, c'est très particulier. C'est émotif pour elle, surtout. Moi, c'est un peu moins dans l'émotion parce que je ne le connaissais pas, son garçon. Mais, tu sais, je comprenais un petit peu son émotion, c'est ça. Puis, après ça, elle était super contente de voir que ça allait bien. Puis, elle était contente de voir aussi ma famille. Oui. De voir, oui, comment ça évoluait. Puis, on était encore un petit peu en contact. On ne se parle pas régulièrement. Mais, elle est contente de voir que ma greffe va encore très bien. Exactement. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose d'émouvant. Mais, de donner au suivant aussi, de cette façon-là. Exactement. Exactement. Parce que tu ne t'attends pas à ça, de perdre un enfant. C'est sûr que c'est toujours une tragédie. Puis, donc, c'est ça. C'était un peu pour elle redonner au suivant, justement. Puis, en même temps, elle passait le message de dire, c'est important de redonner, justement. Parce qu'elle parlait de nos histoires à moi et aux autres receveurs. Donc, je dirais, mon garçon, il a sauvé plusieurs vies. Ça change la vie. C'est important de soumettre la carte, etc. Donc, oui. OK. Puis, Jessica, vous avez eu d'autres enfants par la suite? Oui, mais je ne les ai pas portées. Je suis passée par la DPJ, dans le fond, pour accueillir deux petites cocottes. Puis, en même temps, là, on est dans la démarche pour les adopter officiellement. Mais ça fait quatre ans qu'elles sont avec nous, là, en toute famille d'accueil. Puis là, c'est ça. On les adopte officiellement dans quelques mois. OK. C'est ça. Donc, après votre premier accouchement, vous avez senti le besoin d'accueillir chez vous deux autres enfants. Puis, malgré tout ça, là, parce que ça prend de l'énergie aussi. Oui. Mais de par votre voix, on voit que vous êtes très énergétique. Et puis, c'est vraiment dynamique aussi. Donc, c'était d'agrandir la famille. Oui, tout à fait. Pour moi, ce n'était pas concevable d'avoir seulement un enfant. Puis, tu sais, ça dépend toujours de la personne. Mais moi, j'avais vraiment de la difficulté à faire ce deuil-là. Oui. Puis, je me disais, bien, en fait, il y a d'autres façons d'avoir des enfants que de les porter. Donc, là, j'ai regardé les options qui se feraient à moi. Puis, celle qui semblait la plus évidente, c'était de passer par la famille d'accueil, la DPJ et tout ça. Oui, je vois bien. Je vois bien. Puis, dans votre routine de vie, Jessica, parce que lorsqu'on est greffée, on sait qu'il y a la prise des médicaments. Comment ça se passe dans votre routine? Parce que vous êtes aussi professeure, je crois. Oui, je suis enseignante au primaire. En fait, je prends mes antirejets à tous les matins à 8 heures. Ça, ça va être à vie, dans le fond. Donc, je vais avoir un rein greffé. Je vais prendre mes antirejets. Oui. Ensuite de ça, je fais des prises de sang environ une fois par mois. C'est de cette façon-là que les médecins peuvent éventuellement détecter un rejet, puis le prévenir aussi. Après ça, j'ai une infirmière qui vient ici à toutes les deux semaines pour un médicament d'exception par intraveineuse. Mais elle vient à la maison le soir. Ça fait que quand même, ça se fait bien. Oui. Puis sinon, autrement, je vis ma vie comme un peu tout le monde. Là, je vais voir mon médecin, tu sais, un trois, quatre fois par année, trois fois par année, je dirais. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, je vis très bien, puis je n'ai pas d'effet secondaire. Tu sais, je ne me sens pas comme une personne malade du tout. Je me sens comme n'importe qui. Oui, tout à fait. C'est d'intégrer le tout dans votre vie. Et puis, vous prenez aussi, vous voyagez, vous prenez des vacances à l'extérieur. Oui, exactement. OK. Donc, à ce moment-là, le médicament que vous devez prendre aux deux semaines, vous vous arrangez… Ça prend plus d'organisation, disons. C'est ça, oui. C'est ce que je dis. Il faut que je sois dans la semaine. Si je passe juste une semaine, ça va. Il faut que je sois sur la semaine que je n'ai pas mon médicament. Oui. Mais je suis déjà partie trois semaines et demie en France. Il a fallu faire des démarches vraiment en avance pour pouvoir avoir mon médicament, mais en France. OK. Donc, ça s'est fait, mais c'était très compliqué. Puis, c'est ça. Il faut que j'y pense d'avance. Oui, oui, je comprends. Si je passe juste une semaine ou deux, c'est correct. Il faut que je m'organise. Mais si je vais plus, bien, c'est ça. C'est compliqué. Ah non, c'est tout à fait ça. Oui. Puis, vos enfants, maintenant, qui sont au nombre de trois à la maison, ils aident maman avec tout ça? Oui. Bien, ma plus vieille, justement, celle de qui j'ai accouchée en 2014, elle a 9 ans, donc elle est rendue assez grande. Oui. Elle m'aide, elle fait la grande fille. Les deux plus jeunes sont un peu plus petites, trois ans et six ans. Mais ça se passe très bien. Puis, j'ai mon mari aussi qui est là, qui est très aidant dans tout ça. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors, je sais que vous fêtez, je l'ai dit au début d'émission, vous fêtez deux anniversaires dans la même année. Alors, pourquoi? Bien, je trouve ça important pour moi. Cet anniversaire-là, il est très significatif. Ça m'a, ça a changé ma vie. Puis, tu sais, ça a été des années quand même éprouvantes, là, d'y aller. C'était vraiment, vraiment difficile. Donc, cette journée-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis, ça m'a redonné un peu l'énergie que j'avais plus depuis, tu sais, pendant trois ans, là, je me sentais plus malade avec un jeune bébé et tout ça. Donc, c'est important pour moi de le souligner parce que ça a vraiment changé ma vie à ce moment-là. Puis, c'était très positif. Ça fait que je trouve qu'on le souligne d'emblée. C'est important. Oui, oui. Alors, votre anniversaire de naissance et puis l'anniversaire du Rhin, c'est qu'est-ce que vous faites de spécial? Bien, l'anniversaire du Rhin, on va juste au restaurant, là, pour souligner. Oui. Ce n'est rien de très gros, mais simplement, c'est comme là, c'est le 25 avril, ça arrive un mardi, là, je pense, là. Donc, c'est rare qu'on va au restaurant un mardi, mais juste ça. C'est vrai, oui, oui. Oui, oui, c'est ça, tout simplement. Enfin, mais juste les cinq, un petit peu au restaurant, juste pour souligner, là. Je ne fais pas une grosse, grosse fête, mais simplement pour le souligner. Oui, pour marquer. Oui, pour marquer le temps, la reconnaissance. C'est ça, tout à fait. La gratitude aussi, oui, oui. Oui. La durée de vie d'un Rhin greffé, on dit que c'est de 20 ans, selon les statistiques. Est-ce que c'est un élément avec lequel vous vivez bien? Oui, c'est un élément avec lequel je vis bien. Ce que mes médecins m'ont dit, c'est que c'est les études qu'ils avaient à ce moment-là, mais c'est aussi souvent les gens qui ont un nouveau Rhin, c'est des personnes statistiques avec des gens qui sont un peu plus âgés et tout ça. Oui. C'est moins des gens aussi jeunes que moi quand je l'ai reçu. Donc, ils m'ont dit que ça se peut très bien que ça dépasse plus que 20 ans, tout dépendant. Mais je sais qu'ayant eu une greffe de Rhin à 27 ans, je suis pas mal certaine que je vais en avoir une deuxième à un moment donné dans ma vie. Oui. Oui. Fait que je vais vivre ça quand je vais y arriver. Oui, tout à fait. Je ne pense pas trop. Oui, c'est ça. Je ne pense pas trop, mais je le sais que c'est quelque chose qui va éventuellement m'arriver. Oui. Exactement. Puis, on s'est dit que le donneur était jeune aussi, il y avait 17 ans. Oui, c'est ça. Ça a un impact aussi sur la durée de vie du Rhin, tout à fait. Donc, moi, j'étais jeune. Le Rhin était jeune. Donc, c'est pour ça que les médecins m'ont dit, c'est sûr que si tout va bien, il se peut très bien que ça dépasse le 20-25 ans. Oui, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Sous-titrage ST' 501. Jessica, j'aimerais savoir. Est-ce que vous militez pour le don d'organes? Bien, je ne dirais pas jusqu'à dire que je milite, mais c'est sûr que quand j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Puis, en fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens ne sont pas informés souvent. Donc, quand les gens, quand ça arrive sur la discussion, c'est sûr que j'en parle, je leur mentionne que la carte est importante à signer, mais aussi d'en parler aux proches parce que ce n'est pas juste la carte, mais souvent, quand il y a un décès qui arrive comme ça d'un proche, puis la carte n'est pas signée, les gens souvent n'en ont pas parlé entre eux, puis ils ne savent pas, ils n'osent pas prendre une décision pour la personne qui est décédée. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est d'en parler, juste d'en parler avec votre famille si vous êtes ouverts ou pas. Puis, en fait, la majorité des gens qui en parlent sont ouverts à ça, mais ils ne sont justement pas informés de la situation. Donc, simplement de le dire, d'en parler sans trop faire peur avec ça non plus, mais c'est juste de dire, ah bien, je suis ouverte à ça ou pas. Puis, quand les gens de l'entourage le savent, après ça, ils ne sont plus outillés pour prendre la décision quand ça leur arrive. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez raison. C'est le manque d'information et peut-être aussi le manque de témoignages comme vous aussi. Oui, exactement. Parce qu'on voit directement, parce que lorsqu'on reçoit le papier, bon, il faut signer. Des fois, on est un peu réticents, mais lorsqu'on a des témoignages comme le vôtre, donc concrètement, on voit le besoin. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, ça peut changer la vie complètement. Puis, tu sais, c'est ça, quand on reçoit le papier, ça ne nous touche pas. C'est ça. C'est un peu loin, tout ça, donc on se dit, oh, c'est pas grave, là. Mais non, ça peut arriver à n'importe quel moment. Puis, tu sais, ça change complètement la vie, là, honnêtement. Tu sais, si j'avais peu eu de reins, en tout cas, je n'aurais pas pu avoir d'autres enfants. J'aurais été sur la dialyse fatiguée, donc je n'envisage pas une vie sans reins, vraiment. Tout à fait. Donc, oui, c'est ça, c'est important d'en discuter, oui, tout à fait. Oui, exactement. Jessica, vous avez l'air tellement dynamique et tout. Vous êtes enseignante, mère de trois enfants, quand même, on voit, en bas âge. Oui. Est-ce que vous faites d'autres choses aussi? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Oui. Ah oui? OK. Oui, encore. Bien, c'est sûr que les voyages, on en prévoit tout le temps, là, c'est ça, on adopte les enfants dans l'année, donc peut-être un petit Walt Disney l'année prochaine, on est là-dedans. Sinon, tu sais, les enfants font de la danse. Moi, je faisais de la danse beaucoup quand j'étais jeune, puis j'ai recommencé aussi avec elle à la même école. Donc, une fois par semaine, je vais faire mon petit cours de danse. Puis, bien, c'est sûr que les activités avec les enfants, c'est très prenant, mais on a toujours des petits projets comme ça, puis, oui, c'est ça. Puis, en agrandissant la famille aussi, on a acheté une vieille maison qu'on a tout rénové pour mettre à notre goût. Donc, on a toujours aussi des petits projets sur la maison. On n'arrête pas d'un main. Ah là là, c'est beaucoup. En tout cas, vous êtes inspirante, Jessica, puis j'ai envie de vous poser aussi la question. Votre conjoint, comment il a vécu ça, puis comment vous êtes passée à travers, avec tout le stress que ça apporte? Bien, il a beaucoup été en support. Et lui aussi, il vivait ça un peu, tu sais, pour la première fois, il ne savait pas trop comment m'aider. Mais c'est sûr que les premières années, là, jusqu'à la greffe, c'était beaucoup son rôle de papa qui m'a aidée. Parce que j'avais, tu sais, une jeune enfant à m'occuper. Donc, il a pris vraiment la charge de s'occuper du bébé, là, beaucoup. Il était en support pour m'épauler, pour m'écouter et tout ça. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, je suis aussi, comme je l'ai dit, je suis comme optimiste un peu de nature. Fait que rarement, je m'apitoyais sur mon sort. Je voyais comme que je me disais, je vais avoir la greffe un jour. Donc, tu sais, c'était rare que j'avais vraiment des moments très, très noirs. Donc, mais c'est ça, Simon, lui, il a trouvé ça difficile, c'est certain. Mais, tu sais, comme j'étais positive aussi, lui, ça l'a aidé à me dire, bien, écoutons, ça va quand même bien. Donc, je la supporte, c'est ça, justement, dans le rôle de papa, dans la famille. C'était vraiment, c'était beaucoup là qu'il pouvait avoir. C'est ça. Donc, la relation de couple est restée aussi telle qu'elle, est passée à travers ça. Donc, mais en tout cas, merci de partager ça avec nous, parce que je pense que c'est important de mentionner qu'on passe, le couple peut passer à travers des difficultés. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis, votre mère, elle est restée aussi présente, proche de vous, pour vous aider. Oui, vraiment, vraiment, pour elle, ça, c'était vraiment important. Les rendez-vous médicaux, en fait, c'était beaucoup elle, parce que, en fait, mon conjoint ne pouvait pas arrêter de travailler. Et moi aussi, là, on ne pouvait pas les deux arrêter de travailler. Donc, elle, c'était vraiment pour tout ce qui est rendez-vous médicaux, elle m'accompagnait tout le temps, parce qu'elle ne voulait pas me laisser seule là-dedans. Ce n'était pas toujours des bonnes nouvelles. Donc, c'est important pour elle de m'accompagner. Puis oui, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup supportée tout au long du processus. Je sais qu'à deux, trois reprises, vous avez dit que vous êtes une personne positive de nature, puis je dois vous dire que par le ton de votre voix et tout, on peut le ressentir. C'est où vous puisez cet optimisme-là? Qu'est-ce qui vous nourrit? Mon Dieu! C'est une bonne question. Je ne sais pas, je suis comme ça. C'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est ça. Je n'y réfléchis pas vraiment. Puis je trouve que je suis quand même choyée par la vie, même si j'ai pensé à travers cette épreuve-là. J'ai trois beaux enfants, j'ai mon mari, ça va bien, j'ai une belle carité. On dirait que tout est beau, tout va bien. Je me sens quand même choyée. Donc, c'est ça. Je pense que je le puis, je ne sais pas où exactement, mais c'est un peu naturel. Je ne sais pas comment m'expliquer. Vous vivez avec, vous êtes comme ça. Et puis, je pense aussi que vous avez une belle reconnaissance aussi, une belle gratitude avec ce que la vie vous a offert et vous offre. Exact, oui, tout à fait. Oui. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent? Oui, il y a des gens qui m'inspirent. Ma mère est la première personne à m'inspirer. Je pense qu'elle a un peu le même genre de tempérament que moi. Puis je la vois comme une personne qui a vraiment très bien réussi sa vie. C'est sûr que je la trouve inspirante pour son positivisme et sa belle réussite de vie, de famille et de carrière. Il y a eu mon conjoint aussi qui m'inspire, que je trouve toujours, je trouve qu'il est un bon papa. Et d'en jouer, il est toujours présent pour nous aussi. Donc oui, les gens proches de moi, ils m'aident beaucoup aussi à travers ça, oui. Alors, Jessica, ça va être tout pour nous. Donc, merci. Je sais que comme enseignante, c'est un peu difficile au niveau de l'enregistrement pour l'émission, pour être en studio. Donc, j'ai beaucoup apprécié que vous ayez accepté d'être au téléphone pour faire ce super beau témoignage fort inspirant. Ça me fait plaisir. Merci à vous beaucoup de m'avoir invitée. Merci, Jessica. Merci. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Vivement les Femmes avec Marjorie Théodore. Je poursuis cette émission avec Hélène Panton, mère d'un fils greffé du rein. Bonjour, Hélène Panton. Bonjour, Marjorie. Alors, bienvenue à Vivement les Femmes. Merci de m'avoir invitée. Donc, nous avons eu en première partie d'émission Jessica Raté-Daigle, qui a été greffée d'un rein en 2017. Elle avait à ce moment-là 27 ans. Donc, Jessica, elle a eu un rein d'un jeune homme décédé. Vous, vous avez offert votre rein à votre fils, donc un don du vivant. On fera la différence aussi en cours d'émission. Mais maintenant, je veux mettre en contexte, vous êtes la mère de Benoît, qui a été également greffée. Donc, j'aimerais maintenant que vous nous parliez de votre fils. Comment la maladie est apparue? Eh bien, voilà. D'abord, notre fils, il est arrivé comme un peu l'enfant de la dernière chance, en tout cas pour moi. C'était mon premier enfant et j'avais déjà 44 ans. On l'a accueilli avec joie. Les premiers mois se sont plutôt bien passés. On n'a pas vraiment vu quoi que ce soit d'anormal. Mais au bout de sept ou huit mois, on a commencé à constater qu'il dépérissait, il mangeait moins bien, il vomissait. Et une visite à l'urgence nous a permis de nous rendre compte, à un moment donné, quand il avait neuf mois, qu'il avait une valve urétrale postérieure. Alors, c'est simplement que son système urinaire, là, au niveau de l'urètre, là où l'urine sort par les voies naturelles, il y avait une obstruction. Et ça a fait que l'urine avait refoulé vers les reins pendant neuf mois. Et ça a endommagé la vessie qui était hypertrophiée, qui a trop travaillé pour pomper l'urine. Et puis, ça a refoulé vers les reins avec des dommages irréversibles sur les reins. Donc, c'est à neuf mois que cette tuile importante s'est tombée sur la tête. Et on n'a pas mesuré, évidemment, à ce moment-là, tout ce que ça allait comporter d'opérations, d'épreuves, de difficultés, mais qu'on a bien surmontées. Alors, c'est ça pour ce qui est du début, mais évidemment, si vous voulez savoir la suite de cette aventure, c'est qu'à neuf mois, quand il a eu neuf mois, il a fait un séjour de six semaines à l'hôpital. Et puis, on a tenté, donc, de libérer son système urinaire le mieux possible. Et puis, après, pendant quelques années, il a pu se maintenir grâce à des médicaments qu'il prenait. Mais à un moment donné, quand il a eu cinq ans, les médicaments ne suffisaient plus. Sa fonction rénale avait baissé de façon trop importante. Alors, l'équipe médicale a dit, maintenant, ce n'est plus le temps de réfléchir. Il faut commencer à... il faut tout de suite procéder à l'étape de la dialyse pour cet enfant-là. Et il a été en dialyse pendant un an. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis préparée. Parce que dès le moment où il était question de dons parentaux, on nous a expliqué les avantages que ça comportait d'avoir un don d'abord d'un donneur vivant. Et en plus, c'est un parent de 100. C'était de ça qu'il s'agissait. Évidemment, les chances de réussite, de succès de ce genre d'opération sont beaucoup plus importantes quand c'est un donneur vivant que quand c'est un donneur décédé. Il n'y a pas une très grande nuance, d'après les recherches que j'ai faites, mais ça compte quand même. Et puis, il y a aussi toute la question de compatibilité tissulaire et sanguine. Alors, après les tests que j'ai faits de mon côté, on a pu établir que j'étais compatible et que je pouvais très bien donner un rein à mon fils. Maintenant, attention, là, je vais préciser ceci. J'avais déjà 50 ans. Mon rein avait déjà 50 ans. Oui, je comprends. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça s'est passé, cette opération, cette transplantation, il y a 21 ans. Parce que jour pour jour, c'était le 23 avril 2002. OK. En 2023. Alors, mon rein de 50 ans, il a fait quand même du millage. Oui, je vois. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, il semble que depuis, au moment où j'ai donné mon rein, on m'avait dit que c'est la limite 50 ans pour donner un rein. Ah oui, d'accord. Puis, il se trouve qu'il y a eu une telle pénurie d'organes qu'à un moment donné, la médecine s'est mise à faire des opérations, à donner des reins de gens, des donneurs vivants plus âgés, jusqu'à 70 ans. Alors, la nouvelle, c'est que Benoît, il a eu la chance d'avoir un rein quand il avait 6 ans. Il a vécu une vie à peu près normale pendant 21 ans. Oui. Mais là, mon rein, là, qui est dans son corps, a atteint le terme de sa vie utile. Et il doit affronter, Benoît, une seconde grève de reins. On s'est même dit que probablement que dans sa vie, il va devoir en affronter une troisième. Mais en tout cas, pour ce qui est de celles qui se présentent dans le moment, eh bien, figurez-vous que ce serait mon mari qui lui donnerait un rein. Oui. Il a le même âge que moi, c'est-à-dire, à 61 ans, il va donner son rein. Bon, alors, lui aussi a subi tous les tests. Et puis, il semble que, premièrement, il est en excellente santé. Il est en forme, il fait tout ce qu'il faut pour rester en forme. Et en plus, il semble que le rendement de son rein est supérieur au rendement des autres personnes de son âge. OK. OK. Alors, il y a de l'espoir que ce rein va faire aussi pas mal de chemin, là. Est-ce que c'est une chance que les deux parents soient compatibles? Ou est-ce que c'est tout le temps comme ça, les parents sont d'abord compatibles? Non, c'est pas évident. Non, le groupe sanguin compte. Il se trouve que moi, à cause du type de sang que j'ai, je suis donneur universel. Oui. Et puis, dans le cas de mon mari, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça coïncidait très bien, là. Mais c'est pas toujours le cas, non. C'est ça, c'est ça. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, mais maintenant, depuis 2018, on a institué un système qui s'appelle les dons croisés. Oui. Alors, je vais vous donner un exemple. Mettons qu'il y a un jeune homme de 30 ans à Toronto ou n'importe où au Canada, parce que c'est un programme pas national. Il y a un jeune homme de 30 ans qui veut donner son rein à son père qui a 70 ans et qui est malade du rein. Mais il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de compassibilité, pour toutes sortes de raisons. Alors, prenons parallèlement la situation de Benoît, mon fils, qui a 26 ans et dont le père a 70 ans. Alors, Benoît pourrait bénéficier du rein de ce jeune homme de 30 ans. Puis, mon mari, Jean, pourrait donner son rein à l'homme de 70 ans qui est à Toronto. Ah oui? Oui, bon, c'est ça. En tout cas, c'est un croisement. C'est un système très complexe qui permet de faire en sorte que l'intérêt de cet exercice-là, ça aurait été que Benoît aurait eu un rein plus jeune. Plus jeune. Oui, c'est ça. Mais, bon, on a beaucoup discuté de ça et finalement, on a opté pour le don direct de Jean, mon mari, à son fils Benoît. Benoît, d'accord. Benoît, d'accord. Je poursuis avec Hélène Panton, mère d'un fils greffé du rein. Madame Panton, on va se remettre dans les années où vous avez appris la maladie de Benoît et tout. Vous étiez sûrement au travail. Est-ce que vous avez arrêté de travailler? Est-ce que, comment vous avez dû réorienter? Pour vous deux aussi, pour votre mari aussi. Oui, excellente question. Je suis musicienne. Oui. J'étais organiste dans une église, mais aussi claveciniste. Je jouais des concerts, j'ai fait des disques, etc. Et quand la maladie de Benoît est arrivée, évidemment, ça ajoutait un stress important sur nos vies. Jean, mon mari est ingénieur, puis il était déjà débordé. Et nous avions déjà, en plus de Benoît, il y avait deux enfants plus âgés qui étaient du premier mariage de mon mari. Alors, on avait trois garçons à la maison. Jean a été très, très souple. Dès qu'il a été question que je donne mon rein, il a dit, bien, écoute, tu vas laisser l'église et tes activités professionnelles, si ça te va, deux mois avant la greffe. Et puis, je m'occupe de pallier s'il y a des manques quelque part. Donc, je me suis fait remplacer dans mes activités. Et puis, pour quelques temps aussi après la greffe, parce qu'il fallait prévoir quelques semaines de convalescence, j'avais eu une opération qu'on appelle l'opération ouverte, qui est l'opération la plus difficile, parce que, bon, ça se posait que le rein était moins facilement accessible, donc il fallait ouvrir, faire une incision de six pouces, là, plutôt que de procéder par la paroscopie, ce qui semble être le cas pour l'opération qui s'en vient, là, avec Jean. Donc, il fallait, je prévois cette période-là pour me rétablir. Alors, bien, écoutez, Jean, dans cette période-là, a été hyper actif. Il a vu à tout ce qu'il fallait pour la maison, pour nous aider à nos besoins. Ça s'est très bien passé. OK. Ça s'est très bien passé. Puis, dans le contexte de notre situation familiale, ça n'a pas été quelque chose qui a été lourd, les questions financières et tout ça ont déjà été questionnées là-dessus, puis ce n'était pas un enjeu. Ce n'était pas un enjeu. Non. Puis, est-ce que vous, comment vous êtes, vous avez vécu avec un seul rein? Finalement, votre vie, vous n'avez pas eu d'impact à ce niveau-là? Aucunement. Aucunement. Non, je dois dire. D'ailleurs, j'étais surprise hier, probablement que je me l'étais fait dire à l'époque, parce que j'ai dû m'enseigner sur les risques éventuels. Mais, bon, il semble que quand on donne un rein, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec un seul rein et qui vivent toute leur vie. Oui. Qui ne savent même pas qu'ils ont un seul rein et qui vont mourir d'autres choses. Donc, c'est un intérêt d'avoir deux reins dans la vie. Bon, ce que j'ai lu, c'est que l'attention artérielle peut être un peu plus élevée une fois qu'on a donné un rein. Et on peut aussi voir augmenter le taux de protéines dans l'urine. Bon, alors, dans mon cas, ça ne s'est pas avéré du tout. Il y a peut-être un peu plus de cas d'insuffisance rénale chez les personnes qui ont un seul rein. Oui. Ou qui vont donner un rein. Mais je vous avoue que ce n'est pas une préoccupation. C'est ça. En tout cas, non. Les 20 dernières années, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas rien senti de particulier. Je me trouve en forme pour mon âge. Je suis encore active professionnellement. Oui. Et donc, pour moi, ça n'a eu aucune incidence sur ma santé, là, jusqu'à ce jour. OK. Puis, Benoît, on s'imagine, un enfant qui passe à travers tout ça doit avoir une grande maturité. Parlez-nous, donc, de Benoît. Comment il a vécu ça et puis comment il le vit encore de nos jours? Oui, parce que c'est une étape complètement différente. Maintenant, écoutez, à l'époque, bon, ça a commencé, il était bébé et puis il a grandi. Il a dit, en allant à l'hôpital tellement régulièrement que pour lui, c'était totalement intégré que quand on est un enfant, on va à l'hôpital. Si bien qu'un jour, on était sur le chemin de l'hôpital en voiture, puis il avait sa petite voisine, Emmanuel, qui était son amie, qui disait, « Maman, Emmanuel, où est-ce qu'il est, son hôpital? » Alors, il ne comprenait pas qu'Emmanuel, elle n'avait pas son hôpital, parce que lui, c'était une partie de sa vie qui se passait là. À l'époque, écoutez, c'était un enfant, il souffrait, mais il y a des moments où il souffrait énormément, il y a des moments où il s'amusait énormément. Évidemment, l'équipe qui s'occupait de lui à l'hôpital de Montréal pour enfants a tout fait pour lui rendre les choses agréables, mais évidemment, il y a des choses désagréables des fois qui arrivent. Et puis, par exemple, en dialyse, il s'était fait beaucoup d'amis chez les infirmières, il était très charmant. Et puis, il y a un jour que je l'amène à la garderie, il m'est dit, « Ah, maman, je suis déçue, tu m'amènes à la garderie, j'aurais aimé bien mieux aller en dialyse. » Ah oui, 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 imaginez. Donc, maintenant, avec ce deuxième épisode, ça fait quelques mois maintenant que Benoît sait qu'il doit affronter une nouvelle greffe. Bien oui, comme vous dites, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de maturité. D'ailleurs, c'est un commentaire qui m'était fait souvent par des professeurs dans les écoles, qui l'ont fréquenté, que c'était un garçon qui faisait... il y avait des choses qu'il semblait avoir comprises par rapport à d'autres. Puis, j'ai l'impression que Benoît accepte profondément sa situation, sa condition de santé, ce qui fait qu'il reçoit les bonnes nouvelles, évidemment bien, puis les moins bonnes nouvelles, il gère ça très bien. Il va nous en parler, il va exprimer son impatience. Par exemple, la greffe de rein, elle devait en réalité avoir lieu le 7 mars. Oui, dernière. La date était fixée et tout. Et puis même, je vous dirais, on nous avait demandé d'entrer en... à cause de la COVID, là, en confinement. Oui, en confinement. En confinement total. Oui, c'est ça, de faire venir les épiceries chez nous et tout ça, puis de ne pas sortir de la maison pendant deux semaines avant la greffe. Oui. Et puis, à quelques jours, à moins d'une semaine, on a appris que c'était retardé parce qu'ils ont découvert sur le foie de Benoît qu'il y avait quelque chose d'anormal. Puis, comme il faut que toutes les conditions soient réunies pour assurer le succès de la greffe, bien, ils ont préféré retarder. Et puis là, il y a toutes sortes de petites choses qui se passent qui font qu'on n'a toujours pas de date à l'heure qu'il est, ce qui augmente un petit peu le niveau d'anxiété, là, pour mes deux ans, je dois dire. Bien sûr, bien sûr. C'est la seule chose, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance, mais c'est toujours un peu bizarre. Même moi, j'avais ressenti ça, de penser qu'on est en excellente santé, là, puis on s'en va se mettre sur une table d'opération, puis on va se faire enlever un organe, là. C'est très bizarre, là. Il faut vraiment vouloir. Mais dans le contexte, évidemment, ça s'explique parfaitement bien. C'est un don, c'est tout naturel de faire un don comme ça à un enfant à qui on a donné la vie, puis si sa vie est menacée, on veut qu'il vive. Oui, tout à fait, tout à fait. En parlant de ça, Benoît a 27 ans, donc ça, c'est un jeune homme plein d'avenir et tout. Il a certainement des projets. Est-ce qu'il nourrit des projets, des passions? Benoît, dans le moment, son travail, il occupe, il y a un travail à temps plein, comme un joint juridique, donc il a suivi une formation normale, un cheminement normal dans les écoles, etc. Il a même fait un peu de musique à un moment donné parce qu'il a fréquenté les petits chanteurs du Mont-Royal. Oui. Et puis, il est content, je pense, avec ce travail. Et pour l'instant, il ne m'a pas parlé de projets particuliers, d'autant plus qu'il a été obligé de se replier complètement avec la pandémie. Et puis, il a été très, très prudent parce que s'il fallait que lui attrape ce virus, ça pouvait être très dangereux pour sa santé, parce qu'il pouvait perdre son rein prématurément. Et donc, encore maintenant, il se promène avec un masque et puis il me demande de mettre mon masque et de le replacer sur mon nez. Oui. Donc, pour l'instant, il a été très, très casanier. Puis là, il recommence à sortir un petit peu, mais très, très prudemment. Donc là, vous nous confirmez que vous allez avoir dans la famille un autre don de votre vivant. Est-ce que vous militez pour le don de rein, de son vivant? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Vous militez à ce sens pour le don d'organe, pour la signature de la carte? Est-ce que vous faites ça? Oui, c'est important de parler de ces choses-là. C'est un enjeu de société important. Puis je pense qu'on n'en parle jamais trop. Tout de suite après la greffe de rein, la première greffe, la Fondation canadienne du Rhin avait fait une entrevue avec moi et Benoît, qui était tout petit, là, qui avait six ans, pour, justement, ça allait servir pour réclamer des dons pour la recherche sur le Rhin. Et plus récemment, bien, je pense que le... Bon, ça n'a pas encore été mentionné, mais j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire de la carte de Rhin. Oui, bien sûr, oui. Et ce témoignage peut peut-être donner espoir à des gens qui vivent cette situation. Quoi qu'il en soit, au moment où il est sorti, ce livre, je l'ai mentionné à la Fondation canadienne du Rhin et ils m'ont demandé d'être à la porte-parole pour la marche du Rhin de septembre 2022. Donc, je me suis rendue au parc Maisonneuve, c'est ça. Et puis, pour parler un peu de ça. Et maintenant, avec la semaine de sensibilisation d'organes et de tissus, bien, je prends la parole sur différentes tribunes comme ça, soit à la radio ou dans les médias imprimés, pour parler de mon expérience. D'accord. Tout le monde sait, je pense bien que la meilleure façon pour agir et servir cette cause, c'est un geste tout simple. Il s'agit de signer sa carte d'assurance maladie. Oui. Ça veut dire que je consens à ce que des organes soient prélevés sur mon corps dans le cas d'un accident, d'un décès. Et deuxième chose, prévenir la famille. Oui. Qu'on a justement exprimé cette volonté sur notre carte. Oui. Ce qui va éviter, dans le cas d'un drame, une tragédie où on perdrait la vie, ça va éviter nos proches d'être devant des choix déchirants. Si cette volonté est clairement exprimée par une carte et qu'elle a été discutée dans la famille. Oui, je comprends. D'ailleurs, Jessica Rathédaigle, qui était en première partie de l'émission, son donneur, c'est un jeune homme de 17 ans, mais qui a prolongé la vie de six autres personnes. Oui, c'est formidable. C'est formidable parce qu'il n'y a pas juste les reins dans ces situations-là. Voilà. Il y a plusieurs autres organes qu'on peut donner, le foie, le cœur, les poumons. C'est formidable ce que ça fait. En même temps, ça ne rend pas la vie à la personne qui est décédée, ça ne le rend pas à ses proches. Oui. Mais les proches ont quand même cette espèce de consolation de penser que la personne qu'ils viennent de perdre continue de vivre dans le corps d'autres personnes. Oui. C'est parti. 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 Benoît, plus jeune, à l'âge normal où on a des enfants dans la vingtaine, je ne suis pas certaine que la médecine aurait pu sauver parce que les greffes à ce moment-là étaient vraiment à l'état embryonnaire. C'est ça. Tout à fait. 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 Bien. Je pense que les liens qui unissent Jean et moi sont solides. Oui. Et il y avait une espèce de jeu d'équilibre qui faisait que quand moi j'allais moins bien puis que même je tombais malade pendant des épisodes difficiles, Jean, lui, était fort puis il était à l'action et il s'occupait de tout. Puis inversement, il y a des fois où lui était plus négatif, plus découragé et puis il supprimait le relais. Donc, il y a quelque chose entre nous qui fait, il y a une chimie qui fait que ça n'a jamais bronché puis ça bronchera pas là. Tout à fait. Mais je dois dire aussi que j'ai la chance de faire partie d'une famille de sept enfants. Oui. Oui. Très côté serré, c'est certain que la solidarité, l'entraide et tout ça, c'est une valeur qui nous a été transmise par nos parents. Oui. Et donc, nous, Jean et moi, on a toujours voulu être proches de Benoît à l'hôpital. On ne voulait pas qu'il reste seul. Alors, à un moment donné, on y allait jusqu'à l'épuisement, mais à l'occasion, mes soeurs pouvaient prendre la relève et dire, Hélène, va te reposer. C'est moi qui m'occupe de Benoît aujourd'hui. Donc, vous avez eu l'aide tout autour. Énormément. Mme Panton, on arrive à la fin, mais rapidement, je voulais relever quand même à la page 43 de votre livre. Vous avez dit qu'il est si difficile pour un garçon de s'arracher au giron de sa mère. Qu'en serait-il lorsqu'il portera dans sa chair un organe que je lui aurais offert en cadeau pour ses six ans? Donc, la réponse maintenant que votre fils a 27 ans, rapidement. – Je ne sais pas si, finalement, ça fait une différence au bout du compte. Je pense que le lien entre Benoît et moi, il a suivi une évolution normale. Il y a eu une période où il se sentait très proche. Il voulait beaucoup, beaucoup être avec moi. Il envahissait même mon espace et tout ça. Puis là, on en a parlé, puis ça s'est placé. Puis là, il y a eu l'adolescence où il a voulu prendre une distance, évidemment. Là, il est dans une autre étape. Mais le lien entre nous, je dois dire, est très doux et très proche, sans que je sois sa confidente ou que je sois dans toute sa vie personnelle. On se voit toujours agréablement. Puis, oui, c'est une des belles choses de ma vie, quoi. – Ah oui. Donc, ce serait tout Hélène Panton. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on souhaite tout le succès à Benoît et à votre conjoint aussi et à toute la famille. Donc, merci également à Jessica Raté d'Aigle que j'ai eu en début d'émission. Donc, vos histoires sont poignantes et pleines d'espoir, je pense, pour les humains que nous sommes. Alors, merci de les avoir partagées, Hélène et Jessica. Alors, je rappelle que mes invités sont Jessica Raté d'Aigle, greffée d'un rein en 2017, et Hélène Panton, mère d'un fils Benoît, greffée d'un rein. Ceci met fait à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...